Et salut à tous ici Yokozop chère minecraftienne minecraftienne Et ça y est j'ai réussi à le faire donc Je pensais moi même que c'était impossible Et bien première vue je m'étais trompé Donc du coup je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire pour faire fonctionner en même temps un arc normal En multi aussi bien sûr et des arcs TNT Et il n'y a absolument aucun problème, aucun lac supplémentaire C'est immédiat comme avant C'est juste qu'il faut rajouter 2-3 petites bricoles Alors aujourd'hui on va s'intéresser seulement à cette partie du système Ce petit truc sert pour une petite bricole qui va arriver d'ici quelques jours Donc comment est-ce que j'ai fait ? L'idée c'est, donc je vais vous expliquer le raisonnement avant Parce que ça peut intéresser un certain nombre de personnes en mapmaking L'idée c'est que vu qu'il n'y a aucun moyen de relier une flèche avec l'arc Qu'il a jeté, enfin qu'il a lancé directement J'ai considéré le joueur comme étant le seul lien entre l'arc et la flèche qui est tirée L'idée c'est que je me suis dit qu'au moment où une flèche est tirée Si la personne qui est à proximité immédiate d'elle-même vient de tirer Et un, un arc TNT dans la main Dans ce cas-là la flèche est censée exploser C'est sur cette équivalence qu'est basée tout le système Alors comment est-ce que j'ai fait ? Déjà vous pouvez le constater qu'à la droite de l'écran Il y a un objectif qui en gros traque si j'ai un arc TNT dans la main Donc je peux pointer où je veux, je peux mettre n'importe quel bloc Ou une TNT dans le reste Ca n'affichera un que si je tiens un arc TNT Alors comment j'ai fait ça ? Ca c'est nouveau aussi, je pense que c'est la première fois que j'ai pas vu sur Youtube en tout cas Comment ça se passe ? L'idée c'est qu'ici vous avez en gros une clock fill qui fait fonctionner tout le système Et l'avantage de la clock fill c'est qu'elle place les blocs exactement en même temps Bonjour toi Elle place les blocs exactement en même temps Ce qui fait que tous les commandes blocs qui sont autour sont activés dans un ordre extrêmement précis Qui est l'ordre d'interprétation du moteur de jeu Minecraft C'est à dire pour ceux qui ne le savent pas De bas en haut Donc des petits y vers les grands y Des petits x vers les grands x Et pour des mêmes x Des petits z vers les grands z Ca c'est l'ordre d'exécution des commandes Et ça je m'en suis servi pour faire que ce système en gros soit instantané comme le précédent C'est à dire qu'il fonctionne en un game tick C'est à dire environ un demi tick redstone Autant dire que c'est de l'instantané Donc qu'est ce qui se passe ? Première chose c'est que Voilà, je place le score de tout le monde à 0 pour le score hold bow L'idée c'est que A chaque coup, à chaque tour que va faire cette clock Imaginez que ça fait un cycle en fait Toutes les commandes de ces commandes blocs vont être activées Et ensuite ça va revenir au début, ça va réactiver, ça va revenir au début Imaginez qu'à chaque début Je mets le score à 0 pour tout le monde Et immédiatement après Donc dans le même tick de jeu vu que les blocs sont placés en même temps Ce que je vais faire c'est que je vais donner un point à tous ceux qui ont L'arc TNT sélectionné Donc c'est ce qui se passe avec ces tags C'est à dire Là ici je regarde Je donne un point à ceux qui ont le slot 0 C'est à dire celui-ci sélectionné Et qui ont dans leur inventaire au niveau du slot 0 L'arc TNT Donc en gros je fais ça pour tous les slots De 0 à 8 Pour couvrir les 9 slots d'en bas Et donc c'est ce qui se passe pour Cette commande Celle-ci Pour celle-ci Celle-là Qui est ensuite exécutée Ensuite il y a celle-ci Ensuite celle-là Celle-ci Celle-là Et à première vue Là Si j'essaie encore compter Voilà On change de type de commande Donc là Jusqu'à maintenant Jusqu'à ce bloc-là Donc c'est à dire Tous les blocs que je viens de passer en revue Tous ces blocs-là Ne servent qu'à détecter Si j'ai l'arc TNT en main Et donc ça marche en multi bien sûr Ça marche sans aucune limite de joueur C'est l'avantage du système Vous pouvez mettre 100 personnes sur une même map Vous pourrez faire fonctionner des arc TNT Et des arc normands en même temps Donc Voilà Ensuite qu'est-ce qui se passe ? C'est là que c'est assez intéressant C'est-à-dire que Je vais faire intervenir un certain nombre De Comment ? De De scoreboards supplémentaires C'est-à-dire que je vais faire intervenir le scoreboard shot Qui comme vous pouvez le deviner D'accord Là avec le lag de la vidéo On le voit même pas tellement c'est rapide L'idée c'est qu'en fait Très brièvement Mais là c'est tellement bref Que Que on le voit même pas En gros ce scoreboard Est un scoreboard Est un scoreboard du type Statues items En gros ça c'est l'arc Qui n'a pas été remplacé Pour le moment c'est toujours l'idée numérique Ça ça va changer Ne vous attendez pas à ce que ça soit gardé pour la prochaine mise à jour Toutes les idées numériques vont être converties Donc à l'avenir Dans un avenir très proche Il faudra mettre minecraft bow ici Donc en gros ce scoreboard va placer Va donner 1 Automatiquement C'est le jeu qui va s'en occuper A tous les joueurs Dès qu'il En gros dès qu'une flèche va être tirée Son utilisateur Enfin celui qui l'a tiré Va obtenir 1 point à ce scoreboard Ça c'est la première des choses Ensuite vous avez Le lifetime Alors qu'est-ce que c'est que le lifetime En gros pour une question de débugage Que vous allez comprendre très très rapidement J'ai eu besoin de traquer la vie des flèches Pour savoir si elles venaient d'être tirées ou pas Comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'équivalence que j'ai trouvé Alors ce qui se passe c'est que A tous les ticks de jeu Donc imaginez là on continue notre boucle J'exécute à tous les joueurs Qui ont un score minimum à shot de 1 Donc en gros qui viennent de tirer C'est à dire qu'il y a moins d'un vingtième de score Un game tick Et qui ont 1 au score hold bow Donc qui tiennent leur Arc TNT dans la main Donc en gros ces personnes là Sont uniquement et strictement uniquement Les personnes qui viennent de tirer avec un Arc TNT Donc en gros ce que je vais faire c'est Je vais traquer les flèches qui sont autour C'est à dire scoreboard, player set, voilà, toutes En gros je vais donner un point A l'objectif TN arrow Qui est un demi Je vais donner un point Donc à cet objectif à toutes les flèches Dans un rayon de 4 autour du joueur Qui vient de tirer Et A toutes ces flèches, ce qui est important Qui ont un score de lifetime de 1 C'est à dire que quelque part ici Si j'arrive à retrouver Voilà, ici Cette commande fait que toutes les flèches de la map Gagnent un point à l'objectif Lifetime Tous les vingtièmes de seconde Et là, dans la commande, ce que je fais c'est que Je ne traque que les flèches qui ont 1 C'est à dire qu'ils viennent vraiment juste d'être créés Et à partir de 2 ça ne marche plus Donc là, voilà Ça c'est vraiment l'équivalent Ce qui fait tout le boulot Entre guillemets Alors, ensuite Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, donc en gros Ici pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo C'est juste une petite modification Là je reprends les commandes d'avant C'est à dire que je vais Donner Enfin, je vais traquer les flèches Qui sont destinées à exploser Donc qui sont des Des flèches TNT Et qui sont dans le sol Donc je vais leur donner un score 1 A l'objectif EXP Ce qui va me permettre de les traquer Pour les faire exploser La commande suivante est ici En gros, je summon une TNT A toutes les flèches Qui sont destinées à exploser Et extrêmement rapidement Et... Non, c'est la commande que je viens de vous montrer Celle-là, on en a déjà parlé Et voilà, à la fin du cycle Comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est une sorte de cycle Qui se répète tous les game tick Je remets 0 à shot à tout le monde Histoire que Que la détection des tirs d'arc Se fasse sans aucun problème Voilà Ah oui, et puis cette petite commande d'effet Ça c'est assez intéressant C'est euh... C'est pour ceux qui seraient intéressés Par ce genre de choses On va récupérer une ou deux flèches On va passer en game mode 0 Voilà, on va prendre un arc TNT Si j'arrive à tirer avec le lag de la vidéo Voilà, pour faire un peu de rocket jump C'est rigolo L'idée c'est que pendant une seconde A partir du moment où vous tirez avec un arc TNT Ou même un arc TNT d'ailleurs Donc il va peut-être falloir que je fasse un petit changement Un petit peu de débugage Voilà, pour faire du rocket jump Qui a de la résistance qui vient A votre niveau Alors ça c'est un magnifique fail Alors, on va repasser en game mode 1 Et je pense qu'on va se quitter là-dessus Enfin presque Disons que je travaille sur 2-3 bricoles en ce moment Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Je compte encore améliorer le système Et faire 2-3 bricoles avec Voilà, si vous avez aimé N'hésitez pas à partager cette vidéo N'hésitez pas à liker et à vous abonner Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à... Ouais, c'est surtout le partage Ce serait vraiment magnifique Voilà, n'hésitez pas à vous servir de ça Vous pouvez faire plein de choses Avec cette idée d'espèce de champ de force Qui se fait autour des joueurs Qui viennent d'utiliser là en l'occurrence l'arc Pour traquer les trucs qui sont autour Vous pouvez faire un certain nombre de choses avec Je vais vous préparer 2-3 vidéos là-dessus Et voilà Sinon, avec la clock field N'hésitez pas à me demander dans les commentaires Si vous voulez un tutoriel vraiment précis là-dessus C'est extrêmement intéressant comme technologie Et comme vous pouvez le voir Ça permet d'avoir de l'instantané Et tout se fait sans aucun problème Pour que 2 actions rentrent en... En comment... En conflit Il faudrait qu'elles se fassent exactement En même temps Au 20ème de seconde près Donc autant dire que ça n'arrive jamais Voilà, voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui On va voir quand même qu'est-ce que c'est que ce truc là Au... 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 Pourquoi est-ce que ce truc là ? Au...